C'est une annonce qui a ébranlé toute une nation. Dans un communiqué publié par Buckingham, le roi Charles III a annoncé qu'il souffrait d'un cancer. Que sait-on de sa maladie ? Ce ne devait être qu'une opération bénigne. Mi-janvier, le roi Charles III entrait à la London Clinic, là même où Kate Middleton a subi une intervention de l'abdomen, pour soigner une hypertrophie de la prostate. Une hospitalisation qui ne devait durer que deux jours, mais qui avait été reconduite. Ce séjour prolongé à l'hôpital est purement préventif mais il suscite quand même l'inquiétude, avait alors expliqué une source au Seine. Et pour cause, le palais de Buckingham a révélé ce lundi 5 février que le souverain de 75 ans souffre d'un cancer. Lors de la récente hospitalisation du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été relevé. Des tests diagnostiques ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer, a précisé le palais dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la famille royale. Sa Majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitement régulier, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques. Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s'occuper des affaires de l'État et de la paperasse officielle comme à l'accoutumée. De quel cancer souffre le roi Charles III ? Si la maladie de Charles III a été découverte lors de son hospitalisation pour une opération de la prostate, le palais de Buckingham a révélé que le roi ne souffre pas d'un cancer de la prostate. En revanche, aucune autre information ne sera donnée sur la nature de la maladie que le souverain va combattre, conformément à son souhait. Déterminé dans sa lutte contre la maladie, il a entamé dès ce lundi 5 février un traitement sous la supervision des professionnels de santé. L'engagement du monarque envers les affaires d'État et les devoirs officiels demeure inébranlables. Mais, conformément aux recommandations des médecins qui le suivent, le roi Charles se retirera de ses obligations publiques pendant la durée de son traitement. Une manière pour le roi de se concentrer sur sa santé tout en maintenant la continuité des affaires d'État essentielles. Dans les prochains jours, il devrait retrouver son fils, le prince Harry, qui a prévu de faire le voyage depuis Los Angeles. Supérieurs à supérieurs à supérieurs à passionnés par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spéciale royauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada